Après avoir fêté le centième épisode de Joséphine, Ange gardien avec ses amis de jeunesse Michel Bernier et Isabelle de Botton, Mimi Maty est de retour ce lundi 27 décembre pour un nouvel épisode inédit. Dans les patins de l'espoir, Joséphine Delamar va découvrir le monde du patinage artistique et venir en aide à un coach dur et cassant joué par Jean-Luc Reichsman. On retrouvera également Nelson Monfort et Philippe Candeloro lors d'une apparition pleine d'humour pour commenter les prouesses de jeunes patineurs sur la glace. Au mois d'avril dernier, toute la joyeuse bande s'était retrouvée à la patinoire d'Hassenière, dans les hauts de Seine pour tourner cet épisode inédit. Et il s'agit de la première fois que la série de TF1 remet les pieds sur la glace depuis le pilote, en 1997. Ce n'est pas un clin d'œil, mais ça pourrait en être un. Je ne pense pas que c'était volontaire, nous avait confié Mimi Maty dans les coulisses de l'épisode. Pour fêter l'événement, la comédienne de 64 ans avait donc souhaité convier plusieurs de ses amis pour participer au tournage, dont Jean-Luc Reichsman et Marie Fuguin. Je n'avais même pas encore lu le scénario que j'avais déjà dit « oui », avait indiqué le présentateur des douze coups de midi, ajoutant qu'il ne voyait pas les journées passées, et que c'était un réel plaisir de tourner, malgré le froid ambiant qui régnait ce jour-là. Nelson Monfort et Philippe Candeloro ont également profité pleinement de l'exercice, se laissant même aller à quelques fourrures pendant les prises. Ils sont parfaits. On a l'impression qu'ils ont déjà fait ça toute leur vie, c'était réjoui Mimi Maty, toujours dans nos colonnes. Une joie que les équipes de Joséphine, Ange Gardien espèrent partager avec les téléspectateurs ce lundi, lors de la diffusion de l'épisode. Loading Widget L'épisode L'épisode